salut tout le monde alors aujourd'hui warplanes battles over pacifique alors il y a eu la première guerre mondiale et ensuite malheureusement la seconde dans la première guerre mondiale il y avait le jeu ww1 où on pilotait des coucous et là sur le même principe on a donc la suite ce warplanes battles over pacifique là c'est la version pcvr donc sur pc avec une très belle image mais sur natif donc en autonome elle doit être à peu près pareil parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la version autonome et la version pcvr sur ww1 en setting pas grand chose à régler les contrôles sont expliqués donc sur la main gauche on a le 1 pour tenir on a le 2 pour actionner le 3 c'est pour changer d'avion le 4 c'est donc le petit joystick moi je ne m'en sers pas sinon on peut s'en servir pour augmenter les gaz ou baisser les gaz mais moi je le fais à la main alors le 5 c'est le bouton qui sert à baisser ou à monter le train d'atterrissage mais ça aussi ça peut se faire à la main alors le 6 c'est pour avoir c'est pour revenir à ses menus sur la main droite le 6 donc c'est le menu pour revenir au menu aux cus normal le 1 c'est pour tenir le 2 c'est pour actionner donc pour tirer à peu près du temps le 3 c'est pour et lâcher des bombes ou tirer des roquettes alors elle pareil le 4 je n'en sers pas le petit joystick car on peut s'en servir comme d'un manche pour donc monter tout ça mais on peut le faire à la main et en tenant vraiment le manche virtuel et ça c'est plus rigolo et le 5 c'est pour choisir le calibre des balles qu'on tire donc machine gun ou canon je vais prendre le single player un petit speech qu'on peut passer et nous voilà sur le porte-avions à droite il nous explique qu'il va falloir décoller et rentrer le train d'atterrissage alors je vous explique vite fait si vous êtes mal placé la première des choses à faire est de recentrer l'image alors moi je rappuie sur le petit bouton menu et je fais réinitialiser la vue et tac voilà parce que sinon on peut être trop loin de des poignets ça c'est le manche c'est pour se diriger donc c'est pour monter ou descendre et pour virer à gauche et à droite ça c'est la vitesse donc voilà la pointe sans g c'est en bas voilà le train d'atterrissage il est ici donc en appuyant sur un bouton on peut le monter on peut le mettre ou l'enlever et ça on va pas le faire puisqu'on est au sol bien sûr mais on peut aussi le faire d'ici on a la vitesse qui est la vitesse relative ça ça nous indique que si on monte ou si on descend la boussole le nombre de roquettes qu'il nous reste qu'est ce fait que si on est trop dans le rouge on aura une alarme qui il faudra baisser il faudra ralentir ça c'est le nombre de tours quand c'est expliqué ici il ya aussi ça ça c'est les volets donc les volets ça sert à c'est un peu comme des freins ça sert à abaisser ça sert à encore ralentir si on veut surtout pour s'opposer alors quand on veut changer ils expliquent et quand on veut changer de page je n'appuie dessus neuf voilà donc là ils expliquent l'end in gear comment ça fonctionne et les volets alors voilà si on appuie sur skip tech off n'a pas besoin de faire le décollage du porte-avions pour ceux qui n'y arriveraient pas pour ceux qui gagnent marre de le faire mais nous on va le faire bien sûr alors là dans le head ce truc là on voit le l'affichage tête haute on voit où on tirera donc c'est bien fait si on tourne à la tête voilà hop et en appuyant sur le choix des à des munitions voilà on a on les voit ici donc là deux types de munitions rouge c'est plus gros calibre et orange c'est plus petit calibre voilà alors on va accélérer dès qu'on va atteindre les 100 miles par heure on tirera le manche et on décollera voilà il fera pas il faudra penser à monter le train d'atterrissage c'est parti je tiens le manche là voilà je tiens l'accélérateur je pousse voilà je surveille déconner ta 100 je décolle là je décolle et je monte le train d'atterrissage sinon boum dans l'eau alors ça y est on a décollé alors maintenant voilà on a l'ennemi donc moi je préfère me diriger carrément en tenant virtuellement les poignets c'est plus dur qu'avec le petit joystick mais j'aime bien alors on voit des ennemis en dessous là la dca alors il faut surveiller les appareils pour ne pas dire ni trop lentement ni trop vite alors ceux qui craignent pour le reste humain c'est pas évident ça c'est sûr alors allez je vais je vais prendre un gros calibre paf et je vais aller bombarder je vais mitrailler les petits ballons voilà hop là oula on va toucher ouais on va passer et je leur tire un petit un petit missile dessus je leur apprendra je m'approche et un missile donc là si ça bip c'est parce que j'allais trop vite et que le moteur était trop chaud il serait tombé en panne il ne reste plus que cinq cinq missiles alors pensez à tout regarder évidemment c'est pas évident je vais ralentir je prépare et peut-être à lancer un missile compliqué et voilà j'ai explosé et donc je suis mort je vais relancer vite fait un petit peu ww1 en plus pour comparer ce sera rigolo alors voilà j'ai lancé le premier warplanes ww1 fighters juste pour s'amuser comme ça pour comparer il y aura moins d'explications on va faire une partie rapide voilà et appareil tout à la main voilà alors un bon vieux coucou il y a plusieurs modèles est pareil on tire à l'époque on tirait entre les balles et les ennemis on peut prendre un lance-roquettes on va accélérer je suis un peu loin peut-être pour oula oui je suis un peu loin je vais le poser s'approcher du zeppelin je vais le fatiguer un peu et boum d'un autre jeu aussi on pourra changer d'avion par la suite belles chutes brusées pleines en flammes bye à la prochaine la prochaine la prochaine